dans le cosmos. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait le soleil ? Qu'est-ce qu'il fait le soleil, mes amis ? Il attire vers lui. Il a une force d'attraction, le soleil. La terre, il a une force d'attraction. La terre, pardon, pas le soleil. La terre, elle attire tout vers elle. Il dit, Rabbeinu, c'est quoi la terre ? La terre, c'est la Anava. C'est qui le tzadik ? Le tzadik, c'est la Anava. Le tzadik, c'est la force de l'attraction. Qu'est-ce qu'il fait, le tzadik ? Il attire tout vers lui. Aujourd'hui, la NASA, ils envoient des fusées dans des galaxies hyper lointaines, dans des endroits complètement perdus, en dépensant des centaines de milliards et en jouant sur la vie des gens et en faisant des guerres politiques et en faisant des trucs. Tout ça pour essayer de voir est-ce qu'il y a une vie en dehors de l'espace. Ce qu'ils n'ont pas compris, mes amis, c'est que le noyau de tout le cosmos, c'est la terre. Et tout le cosmos, avec toute sa grandeur, que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas combien il est grand, le noyau, la force d'attraction la plus grande de tout le cosmos, de toutes les galaxies qu'il y a, c'est la terre. Et à la fin de tout le temps, c'est la terre qui va attirer vers elle tout le cosmos. Il n'y a rien à part ça. C'est exactement pareil. Le tzadik, il est là où il est. Quand tu vois la terre en fonction de toutes les galaxies, tu te dis, mais c'est même pas un grain de sable. C'est exactement pareil. Quand tu vois Rabbeinu aujourd'hui, tu te dis, mais Rabbeinu, ce n'est pas lui le patron aujourd'hui. Les gens ne l'écoutent pas comme il faut. Même ses élèves ne l'écoutent pas. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que par sa force, Rabbeinu, c'est lui qui va attirer le monde en entier à lui. Et le monde deviendra Breslev. Parce que le monde va découvrir que la seule façon de servir à Kadosh Baruch Hu, de manière qu'à Kadosh Baruch Hu ait un plaisir le plus grand, se passe par le chemin que Rabbeinu de Breslev a découvert. D'essayer de se rapprocher avec de l'amour, avec de la crainte, avec de l'enthousiasme, avec de la vitalité.